bonjour je suis très heureux de vous retrouver ce matin ce lundi matin c'est monde et motivation et magnificence donc c'est mm ce matin c'est paradoxal on demande aux africains d'être roi qu'ils étaient en égypte mais on veut qu'ils se présentent en esclaves aujourd'hui pour peu que vous soyez soigné on commence à vous jeter des flèches soignez-vous soignez votre tête soignez votre corps soignez votre esprit et la vie va vous sourire alors je suis très fier ce matin parce que cette semaine est une semaine très décisive pour tous les gens qui me suivent pratiquement depuis une dizaine d'années ceux qui me suivent depuis 20 ans 25 ans je vais passer à une autre étape de ma vie qui sera la concrétisation de bk group et nous allons nous sommes nous montons nous lançons la télévision alors pourquoi j'en parle c'est parce que les africains échouent en affaires parce qu'on leur interdit d'annoncer leur projet et mon ami et frère tidian tiam qui est un grand banquier l'un des meilleurs du monde avec mathieu mandin dit toujours que celui qui n'est pas capable de donner et de dire son projet ne peut pas le réaliser chez nous il ya tout quelqu'un qui vient dit je veux faire un petit business là croyant que s'il dit ce qu'il va faire s'il déclame son projet on va lui voler personne ne peut vous voler votre projet personne dieu vous a mis un seul cerveau là il est unique si vous avez conçu votre projet vous l'avez matérialisé vous avez planifié pourquoi avoir peur puisque c'est vous qui avez créé votre projet l'idée peut être généralisée mais votre projet la conscience l'acte la constitution de votre projet c'est vous donc prenez votre vie en main alors je vais commencer par vous savez moi je vis de la vente de mes petits livres entre autres et c'est un plaisir ce qui tue les africains deuxième point c'est que vous ne savez pas vous vendre c'est pour ça qu'on achète nos femmes comme des sacs c'est pour ça qu'on achète nos jeunes en libye comme du brébi comme du bétail c'est pour ça qu'on vend notre cacao comme des morts vivants c'est pour ça qu'on sait de nos forêts pour un bout de pain pour un poste pour une veste c'est comme ça qu'on a vendu nos propres frères il ya cinq cents ans pour un bout de tissu un bout d'étoffe et d'alcool donc quand tu ne sais pas vendre quand tu as honte de vendre tu n'existe pas c'est un monde de la vente la vente ça veut dire la plus value on augmente on accroît on profite de son intelligence même en amour il faut savoir vendre son charme l'élégance on ne vend pas l'amour je dis il faut vendre sa manière de cuisiner d'être d'accueillir de dire bonjour de faire l'amour de sourire quand vous marchez devant dehors vous vendez toujours votre image vous vendez votre personne et c'est de là que par le déclic je suis là ce matin en vendeur pas vendeur d'illusion mais en vendeur de concept d'intelligence de projet et c'est en vendant mon projet que j'ai trouvé acheteur que je vais trouver marie que je vais trouver une femme que je vais trouver un partenaire que je vais trouver un frère ou une soeur donc tout ce qu'on vous raconte là en afrique c'est pour ça que si nous nous ne rentrons pas enseigner à nos enfants ce que c'est que la vie l'afrique ne va jamais se développer en politique il faut vendre les idées il faut aussi savoir acheter moi j'ai connu une de mes tatas qui allait au marché avec deux mille francs le sac était rempli elle savait vendre vendre et acheter il faut savoir vendre et acheter voilà un continent qui vend rien les autres nous achètent à moins que rien bon quand on prend sa diomane au sénégal on l'achète à un million de francs comme un mouton il arrive à metz et metz le revend un milliard entre un et un milliard c'est ce qu'on appelle la rue value c'est ça qui enrichit l'europe c'est ça qui enrichit le monde c'est pour ça que les pauvres restent pauvres parce qu'on n'a pas envie d'enrichir et pour s'enrichir le premier accroissement c'est ça si tu ne lis pas vous savez pourquoi les gens écrivent et pourquoi on vous oblige de lire n'écoutez pas les gens qui vous vendent la télé là tout ça les séries les novellas ça c'est le business mais pourquoi on écrit et pourquoi on force les sociétés développés à lire c'est parce que dans les livres vous trouvez condensé l'expérience d'une vie de quelqu'un en quelques pages et vous pouvez avoir son expérience d'une vie sa réussite c'est juste ces échecs ses peurs en deux heures de lecture donc on gagne toute la vie en lisant alors ce matin je vais faire une petite délicace à mon frère collins tatsi soyez connectés je déroule en même temps vous avez regardé le match hier non on va en parler aussi moi j'ai fait quelques je ne regarde pas le match comme tout le monde les jeunes les enfants avec qui j'étais les petits frères ils m'ont dit le guide vient avec nous sort je dis moi je regarde pas si tu veux ça fait longtemps ils disent sort viens et je vais vous expliquer tout à l'heure que toute la vie s'est déroulée hier en 90 minutes devant mes yeux je vais vous expliquer terre à terre on va parler politique de business d'économie de spiritualité tout ça est lié on ne peut pas séparer quelqu'un qui est bon en maths et dit qu'il n'est pas bon en physique c'est pour ça qu'on dit physique chimie à l'école physique chimie histoire géographie et donc enfin vous voyez que toutes les matières même à l'école sont liés histoire géographie civisme et quand tu bascules dans un civisme comme on disait e c tu bascule à quoi un le droit puisqu'on va t'apprendre tes droits et devoirs et quand tu es dans le droit tu bascule dans quoi les humanités élevées donc voilà l'histoire la géographie l'éducation civique le droit français la philo la conception et puis tu tombes dans la philosophie à étudier les gens qui ont conçu le monde dont la science donc toutes ces chaînes toutes ces choses aujourd'hui on veut les segmenter mais à l'époque quand tu devenais un érudit un sage tu devenais un précepteur de l'intelligence tout court on n'est pas docteur en ceci on est docteur en intelligence et les pays ont ce qu'on appelle l'intelligence artificielle mais une intelligence l'économie économie et attendez l'intelligence économique tous les pays qui se développent ont un seul truc c'est l'intelligence économique ça veut dire quoi mettre des nuages dans le monde des satellites ou à les voler prendre arracher l'idée et quand on arrache c'est pas le vol quand le blanc te vole non c'est l'intelligence économique et nous ont tout volé et nous ont tout dépouillé même notre manière d'exister alors à mon cher frère collins qui m'a fait l'honneur de de commander ce livre il aux états unis collins et si je vous montre le message qui m'a envoyé quand on dit que les africains ne lisent pas je dis non c'est parce qu'ils n'ont pas accès on ne leur donne pas et on n'écrit pas nos choses généralement quand quelqu'un veut soutenir une thèse ou écrit un livre il écrit des choses qui n'intéressent personne la cosmogonie il raconte sa vie il faut écrire pour que ça serve ça libère ça soigne sa guide ça aide à mon cher frère collègue ce temps ci partagé 1 ce livre est très puissant il livre des secrets de vie des enseignements bonnes initiations dis donc je suis long ce matin parce que quand vous avez un frère qui aux états unis et je dis merci à tous ceux qui ont pris et qui prennent chaque jour ces livres parce que quand j'ai commencé cette aventure j'ai décidé moi même de vendre le produit de monter mon intelligence alors il ya notre frère boris boris je faut j'ai une dizaine de dédicaces mais bon je vais faire deux et puis on va commencer je sais que vous êtes impatients mais ça ça doit aller tout de suite à la poste et j'habite la poste mais ce que vous n'arrivez pas à comprendre c'est que le monde a changé je vais vous je vais vous faire une confidence et j'ai reçu à 7 heures un courrier de la poste et le gars est venu jusqu'à ma porte sonnée donc chacun peut créer son entreprise chez lui il travaille juste avec les services postaux et le monde entier dans ta main je peux pas comprendre qu'on soit douala et qu'on pleure qu'on soit yaoundé qu'on pleure qu'on échoue à kribi à bafoussam alors que le monde entier est dans nos mains l'internet est là la connexion est là même si dans nos pays c'est à mon très cher frère boris boris tchofo il est étudiant hein boris il m'a dit grand frère il m'a dit boris tchofo grand frère ce livre et tes enseignements même si tu le mets à 200 euros je l'achète je suis étudiant je dis non le plus sur plus la joue que ça sur un projet peut-être pas le mien mais voilà voilà mon travail voilà mon travail tous les jours j'en ai trois autres là qui sont dédicacés déjà et j'appelle mon transporteur et c'est parti il n'y a pas de magie dans la vie alors les gens qui viennent vous raconter des choses et tout bien sûr qu'il y a des lois de la vie il y a des lois qui vous apprennent à gagner il y a des lois qui vous apprennent à maîtriser les préceptes parce que la vie vous n'êtes pas venu au monde au hasard c'est une course d'un milliard de gamètes un milliard de personnes veulent entrer dans votre maman un milliard de dessins animés comme ça et un seul entre les autres sont rejetés la maman referme l'ovule l'ovule se referme vous naissez au lieu de compétir vous vous plaignez au lieu d'avancer vous dites que vous êtes noir au lieu que de prendre vous dites vous êtes pauvre au lieu que de commencer à bagarrer la vie c'est la bagarre je vous ai raconté des expériences de roi d'initiation poussée en Afrique vous savez que quand la vipère je prends souvent cet exemple parce que c'est très fort quand la mère vipère veut mettre bas elle monte je suis un tronc d'âbre et c'est je suis un tronc d'âbre qu'elle se met à lâcher les vipéros les petites vipères ses enfants pour une raison simple s'ils restent au sol au contact de ses nouveau-nés ils la mordent et leur vénin est dix fois plus supérieur qu'un serpent adulte ne vous faites jamais mordre par un serpent jeune un petit serpent vous tue ça c'est une règle et la maman par instinct de survie alors qu'elle donne la vie elle protège sa vie elle monte elle lâche les enfants et quand l'enfant tombe il fuit il disparaît pourquoi il disparaît ? parce que s'il reste là une seconde l'autre tombe sur lui le mort le premier réflexe du vipéro qui naît c'est d'aller tester son vénin sur n'importe quoi il va aller mordre un arbre le corps n'importe quoi donc si ton monsieur son frère est le mort donc nous avons développé l'intelligence par l'observation de la nature depuis des millénaires c'est pour ça qu'on vous dit c'est pour ça qu'on vous donne nous qui connaissons ces choses un peu c'est une leçon de la vie c'est pour ça que même dans nos familles dès qu'on est déjà né on ne dit pas d'être méchant mais il faut se protéger même de sa famille les deux personnes qui vont vous empêcher de réaliser vos rêves écoutez bien c'est la famille c'est votre mari ou votre épouse enfin l'homme avec qui vous partagez votre vie les deux personnes les plus proches de vous la famille ça peut être l'oncle la tante la mère le père les soeurs tout ce que vous voulez le frère et deux regardez comment la vie est organisée mais parce que vous ça va vous supprendre ces expériences alors que c'est la vie humaine qui est comme ça dès que tu as compris ça tout ce que ton père tout ce que ta mère tout ce que ton ton tout ce qu'un oncle une tante va te dire tu dis merci tanti mais si tu voulais vraiment mon bonheur tu le donnerais à tes enfants ou je ne sais pas à qui ou à toi même donc les africains ne veulent pas apprendre de ces choses là que nos ancêtres connaissaient nos ancêtres connaissaient tout ça l'homme qui traverse c'est ton ami qui te tend la main l'homme qui te tient qui te donne un emploi l'homme qui te prête une somme même si c'est 10 francs l'homme qui cotise dans tes événements ta banque votre banque vos actions vos projets de société il devient ton ami c'est pour ça que la race n'existe pas c'est pour ça que le village n'existe pas la tribu n'existe pas et Boum Bouarmant qui est connecté là et mon frère plus que des frères par exemple on n'a pas besoin de se voir mais il sait qu'on est lié jusqu'à la mort les amitiés sont faites pour combler le vide que les familles et nos relations sanguines ne peuvent pas nous apporter donc je disais donc quand vous voyez que même l'animal a l'instinct de se protéger contre son propre sang contre son propre sang c'est qu'il sait d'instinct que celui qui te tue ne vient jamais de loin ça vous le savez alors hier j'étais voir ce match PSG Bayern il y a beaucoup d'enseignements là-dedans mais je vais vous entretenir aujourd'hui sur j'en parlais avec mon frère Sévérin on parlait de la création du capital confiance c'est la confiance en réalité qui nous manque c'est pas le capital qui nous manque c'est pas l'oncap qui nous manque c'est l'oncap capital confiance dans une société où on se fait plus confiance dans un couple on se fait plus confiance dans un pays où on ne se fait plus confiance la guerre commence c'est la confiance qui maintient l'équilibre moi j'ai la chance par ma banque qui va grandir demain qui devient une multinationale il suffit que toutes les start-up toutes les grandes sociétés que vous voyez là au début c'était juste un nom et puis un jour quelqu'un a dit moi j'achète ce nom et je mets des milliards donc à Keva Bank écoutez bien va devenir la banque la plus puissante créée par un africain dans les 5 prochaines années écrivez ça quelque part n'effacez pas c'est moi qui vous dis donc première leçon apprenez la persévérance on va se moquer de vous on va vous traiter de fou on va vous dire tout on va essayer de vous salir persévérer ne baissez pas si les états africains savaient ce que c'est que la persévérance c'est qu'on se développerait et moi j'ai dit donnez-moi un pays comme le Cameroun je le développe en 6 mois je ne demande pas votre avis je vous dis que je peux et je dois développer le Cameroun en 6 mois vous me donnez la Côte d'Ivoire je fais de la Côte d'Ivoire au Dubaï en 6 mois la persévérance l'obstination la discipline le focus les anglais disent focus un focus focus on n'a pas dit les français disent focus parce que c'est leur essence d'être faux d'être diplomate la diplomatie c'est le langage du vol du mensonge mais quand on dit focus les anglais focus focus c'est-à-dire même ce qu'il pleuve ou qu'il neige il est là dont nous tous qui sommes en France et moi j'ai eu la chance de faire cette grande école je sais ce qu'on appelle manipuler mentir et à l'opposé dont j'ai décidé de vous apprendre à ne pas être victime et c'est des gens comme nous qui devons travailler en Afrique qui devons apporter ça le développement la force mais qu'est-ce qu'on a le rejet le mépris il a quelle voiture il est qui vous voulez que quelqu'un qui a de l'intelligence soit qui en plus que je monte l'immeuble ben écoutez l'immeuble est là ça arrive donc soyez persévérant je vous en parle ce matin pourquoi certains vont me dire ils veulent me donner des leçons de bienséance et de protocole on croise les vestes quand on veut être libre quand on porte une veste en mohair on la croise parce qu'elle ne se plie pas on décroise une veste parce qu'on a peur qu'elle se froisse quand on s'assoit mais c'est une règle universelle quand vous avez du mohair anglais gros grain vous croisez votre veste vous croisez vos boutons vous êtes impeccable l'essentiel c'est que votre veste ne se froisse pas alors j'ai deux stylos deux stylos identiques voici le Bayern voici le PSG un des clubs le PSG est français l'autre est allemand il y a 60 ans ces gens-ci ces deux feutres ces deux stylos blancs c'est pas un hasard c'est des pays blancs ils ont fait la guerre ils se sont entretués ils se sont découpés et 60 ans avant aussi les 60 ans dans la guerre de 14 ces gens-ci se sont tués ils se sont rasés 100 ans avant il y a eu la guerre de Prusse il y a eu toujours les guerres les batailles après ils ont pris l'intelligence de faire des accords la conférence de Berlin entre les perdants et les gagnants la France a été annexée par l'Allemagne la France a pris des territoires comme l'Alsace-Lorraine vous le savez et on a restitué Strasbourg Mulhouse on a remis à la France mais ils gardent l'allemand comme langue ils ont enlevé les barrières et ils se retrouvent maintenant 100 ans après sur un terrain de football par des clubs Paris Bayern Paris Munich et c'est clair parce que économiquement on n'arrive pas au hasard c'est pour ça que si vous êtes développé vous êtes développé en tout l'Allemagne est première puissance mondiale européenne pardon la France est deuxième puissance c'est les deux qui ont créé l'Union Européenne au sortir des guerres pour dire mais pourquoi on se combat alors qu'on est riche on peut être plus riche comment être plus riche c'est plus fort donc plus réel c'est ça qui manque à l'Afrique aux noirs aux nègres que nous sommes et comme disait Césaire je ne me dévalorise pas parce que chaque fois que quelqu'un me dit tu es nègre je dis je suis fier et le nègre vous emmerde comme disait Césaire alors donc je vous explique terre à terre parce qu'il ne faut pas aller regarder les matchs comme des dessins animés il faut vous poser des questions sur tout ce qui vous entoure alors le match hier me parlait vous avez le Bayern de Munich vous avez le Paris Saint-Germain ici vous avez un arabe le Qatar un pays arabe qui a acheté ça c'est la possession de la France mais ça a parti au Qatar c'est le Qatar qui a mis l'argent et le président est Qatar et ici vous avez la ville de Munich la plus grande ville industrielle forte les grandes industries ils ont de l'argent les moyens et ils achètent un joueur formé à Paris qui est français le petit Coman et c'est Coman qui vient battre le club qui l'a formé la France ça veut dire quand tu méprises quelque chose les autres achètent et en font un trésor nous voici rejetés par l'Afrique la France va faire de nous ou l'Europe va faire de nous les étoiles du monde première leçon deuxième leçon la France n'a pas le mental pour affronter l'Allemagne même pendant la guerre les deux guerres on est obligé de faire face à la triplice la triple entente les alliés et tout pour combattre un seul pays les américains sont venus aider la France l'Afrique est venue libérer la France et c'est cette Afrique là qui était hier dans le PSG les Tchoupo-Moting les Neymar Mbappé deux Camerounais dans cette France du Paris Saint-Germain mais ils sont français ils sont allemands Tchoupo-Moting est Camerounais mais il est allemand et il joue contre un club de son pays et vous voyez que je vais vous démontrer tout à l'heure que toutes les théories qu'on vous vend en ce moment en Afrique la tribu les Sécis bloquaient ces gens si tu es fier de ta tribu démarre ta voiture tu vas voir boire le vin de palme mais tais-toi tu n'as aucune leçon à donner au monde parce que le monde ne s'est jamais construit autour de la petitesse donc vous avez ici deux clubs visionnaires mais qui représentent ce que c'est que le monde aujourd'hui vous avez là deux Camerounais qui n'ont rien de Camerounais parce qu'ils n'ont ni passeport ils n'ont ni couleur de la peau du Camerounais typique du négro comme on veut le présenter ils n'ont rien à voir ils n'ont pas grandi là-bas ils sont nés l'un en France l'autre en Allemagne mais nous par usurpation par paresse parce qu'ils ont réussi on dit qu'ils sont Camerounais c'est de l'escroquerie c'est du vol mais du petit vol minable on est citoyen d'un pays quand on participe on est propriétaire des fruits de nos enfants qu'on a contribué à leur rayonnement et même dans nos familles regardez quand vous réussissez tout le village vient derrière vous c'est notre fils tout le pays est derrière Nganou c'est notre fils mais quand ils traversent le désert quand ils sont vendus violés au Maroc battus en Libye esclavagisés en Algérie ils ne sont plus vos fils je voulais juste alors ce qui était intéressant hier c'était de comprendre que quand on veut évoluer on laisse derrière nous les barrières on laisse derrière nous les peurs on va vers des rêves moi dès le match j'ai donné mon pronostic c'était 1-0 j'étais avec tous mes enfants mes jeunes parisiens étudiants moi j'étais le seul j'ai dit l'Allemagne ne peut pas paître à ce niveau vous savez pourquoi ? parce que l'Allemagne a développé une seule arme au monde c'est le mental la rigueur ceux qui ont fait un peu de philosophie ont dû lire ce qu'on appelle le rigorisme kantien mais Kant c'était le génie de la pensée il a tout écrit cherchez ce livre cherchez c'est la quête de la physique pure la quête de la science pure de Kant qui se développe là-dedans il a développé 9 principes et c'est ça qui fait l'Allemagne imbattable un pays qui ose faire la guerre contre le monde entier est un pays mystique quand vous entrez en Allemagne vous sentez la force il y a quelque chose de puissant en Allemagne prenez leur voiture démarrez une Mercedes mettez même 1000 Peugeot ou je ne sais pas quoi l'autre c'est comme le carton l'autre c'est la vie quand vous êtes dans une Mercedes vous ne mourrez pas vous ne perdez pas vous ne perdez pas la route quand vous êtes sur une BMW vous ne perdez pas le contrôle de la vie quand vous êtes sur même la Volkswagen qui est la voiture du peuple Volkswagen à l'origine dont la voiture est pauvre parce qu'il faut savoir que l'industrie automobile est née ça coûtait trop cher l'automobile ils ont pensé à donner la voiture pour tout le monde et ils ont créé la Volkswagen la voiture du peuple même la voiture du peuple allemande est plus forte que la plus grosse berline française dont la bataille commence là ça finit par l'industrie ça s'enchaîne par l'école ça se matérialise par la science même quand on parle de pensée ne voyez pas le peuple allemand là c'est déjà qui dompte la vie et c'est cette domination là qui a permis à l'Allemagne de tenir l'Allemagne a été rasée de tous les côtés parce qu'il y a eu un sentiment de supériorité qui a mal tourné comme disent les historiens qui est devenu le nazisme parce qu'ils sont partis d'un constat très clair une tribu il y a une race il y a des gens qui veulent les écraser et Hitler a écrit Mein Kampf dans sa prison pour dire quand je sortirai je vais rétablir l'Allemagne mais il a mal fait parce que pousser aussi la force à l'extrême c'est aller écraser écraser et tuer les autres c'est peut-être ça les dérives mais l'Allemagne doit nous parler et l'Allemagne a été au contact du Cameroun l'Allemagne a été au contact du Togo de la Namibie et ces pays là ils n'ont pas touché tous les pays tous les pays que l'Allemagne touche c'est les pays où ils sentent qu'il y a eu mystique et qui est venu casser ce rêve c'est la France même l'Angleterne n'était même pas trop engagée mais la France la France a quelque chose de puissant aussi mais contre le développement des autres l'Allemagne le développement des autres ne les gêne pas à condition que tout le monde met de la main c'est pour ça qu'ils ont exigé des nègres des Camerounais qu'ils travaillent ils voulaient que l'Afrique se développe après ils ont dit Scheisse quand ils ont compris comment on va ils ont enlevé leurs pieds ils ont accepté de paître ils sont rentrés se concentrer sur leur développement première leçon pour être grand le mental j'espère que vous notez à la maison j'espère vous trouverez très peu d'Africains qui font ce que je fais je vous le dis très peu d'Africains pensent à former à aider à construire à avancer très peu d'Africains ne sont pas complexés très peu d'Africains n'attendent pas que l'autre donne le départ je me suis lévé ce matin j'ai mes rendez-vous en ville j'ai deux heures avec vous je partage je vends je dis je déclame je réclame la force appelez-moi un pépé Martial de Bissot donc revenons au match vous avez dans un pays qui ne perd jamais je dis jamais même à genou il se lève et puis vous avez ici la France qui ne peut pas battre et qui a compris qu'il lui faut les moyens elle est allée les chercher au Qatar elle a flatté les Arabes elle dit que les Arabes dérangent les Arabes sont ceci les Arabes sont ceci mais quand il faut l'argent là la France ne regarde plus c'est comme quand Sarkozy voulait l'argent pour financer sa campagne il allait flatter Kadhafi la couleur de l'argent intéresse le monde et on vous empêchez vous d'aller chercher de l'argent des partenaires le bien on a culpabilisé la richesse oh je ne veux pas oh oh la France quand elle veut chercher l'argent elle est capable d'aller vous tuer tous elle a livré Sarkozy Sarkozy a été livré pour livrer il a pris la tête de il a gagné les élections ou il a perdu c'est son problème mais il voulait couper la tête de celui qui a donné l'argent donc c'est exactement ça que la France fait la France est allée prendre l'argent des Arabes qu'elle dit oh ceci les Arabes mais quand il faut payer il n'y a plus d'Arabes il n'y a plus d'Africains c'est notre bois c'est notre or c'est notre pétrole qui fait ce pays je le dis oh mais pas pour me plaindre mais pour dire aux gens de ne pas se sentir un Africain n'a rien à envier ne vous sentez pas complexé ne vous sentez pas blessé ne vous sentez pas frustré ne vous sentez pas petit ne permettez à personne de vous faire sentir petit parce que c'est vous qui rendez les autres grand ils montent sur votre dos ils écrasent vos têtes votre cou pour se lever et vous êtes content et moi je dis ça doit stopper alors donc la France un il lui faut l'argent donc elle va prendre chez les Arabes deux maintenant pour arriver à un degré de compétitivité face aux Allemands elle a pris un entraîneur Allemand la France Tuchel il est Allemand et pourquoi ils prennent un entraîneur Allemand parce que vous allez aussi comprendre pourquoi la France est très grande on dit la France n'a pas le pétrole mais elle a les idées c'est pour ça qu'elle vit du pétrole des autres des Africains des Arabes quand vous êtes faible on vous viole quand vous êtes faible on vous domine et au lieu de travailler pour être fort vous passez le temps à vous plaindre que l'autre est fort et vous vous êtes faible devenez fort moi tous les jours je deviens très fort vous êtes témoin tous les jours je ne suis pas le même homme tous les jours même broyé par la maladie rejeté par la famille rejeté par les amis je n'ai jamais baissé les bras je deviens très fort tous les jours et ceux qui veulent parler vont encore mille fois parler parce que je serai encore plus fort donc la France est forte parce qu'elle connait ses faiblesses écrivez Bignot Tila on est fort parce qu'on connait ses faiblesses quand on a déterminé ses faiblesses ses failles on a la responsabilité de les bloquer de combler ses failles donc la France n'est pas un pays la France est très faible quand vous entrez en France vous voyez là il n'y a rien mais méfiez-vous méfiez-vous c'est eux qui dirigent le monde je suis dans les instances très poussées en France je peux vous dire que ne simplifiez jamais ce pays la France n'a pas le pétrole mais elle a les idées et quand tu as l'idée tu commences à aller te servir du pétrole des autres parce que les autres ont le pétrole mais il leur manque l'idée pas l'idée que je suis j'ai le diplôme l'idée c'est la pièce maîtresse de l'harmonie fondamentale l'élévation spirituelle comment faire pour que Dieu te donne ce qu'il a réservé pour toi Dieu a un cadeau pour tout le monde mais si tu ne sais pas demander donc la France a pris un entraîneur allemand mon esposé c'est celui au foot ce matin même si on va attaquer la géopolitique mon esposé c'est sur la vie sur tout vous savez l'erreur que j'ai commise c'est d'être allé au Cameroun à un moment de ma vie où j'étais cadre en France et je suis allé apporter l'idéal de la beauté de l'intelligence à la télévision parce qu'on éduque et on contrôle un peuple par la télévision par les médias et il y a un monsieur qui s'appelle le Tocqueville qui est un aristocrate français qui est allé aux Etats-Unis il est écrit sur la démocratie il faut savoir par exemple que la démocratie c'est une parenthèse la démocratie à l'époque c'était une affaire des seigneurs dont les gens qui votaient on ne votait pas le roi Napoléon 18 mais on votait la démocratie les députés et ceux qui votaient devaient avoir 35 ans et c'était des gens qui ne devaient voter que des énarques et ces gens-là avaient le droit de vote mais pas leurs femmes pas les maigres et pas le reste il fallait avoir 35 ans donc quand le Tocqueville arrive aux Etats-Unis il constate effectivement que là-bas aussi la démocratie a avancé et le Tocqueville constate et il dit un truc magnifique il constate qu'on a permis aux gens de voter mais sans les noirs sans les femmes aussi sans les juinaires il revient en France il leur dit mettons la démocratie pour tout le monde n'ayons pas peur de perdre les privilèges parce que les rois et tout le monde avaient peur de perdre il dit non mettons la démocratie pour tout le monde mettons le suffrage universel les femmes les enfants les noirs les nègres même les esclaves mais parce qu'on va leur donner le peuple va toujours voter ce qu'on va leur dire le peuple va voter ce qu'on va leur donner à voter c'est pour ça que quand vous regardez en Afrique surtout au Cameroun il y a une escocquerie sur la démocratie ça veut dire qu'on vous impose des gens on cocte des gens on finance des gens qu'on vous impose de choisir donc vous n'avez même pas eu le temps de choisir ceux qui doivent être choisis là je veux vous amener un peu loin en démocratie mais c'est par les médias et quand j'ai commencé les chroniques j'étais le premier éditorialiste dans une télévision en Afrique je suis fier aujourd'hui de voir que les gens le font sans amertume au contraire et puis il y a un monsieur qui s'appelle un vieux un vieux aigri qui est venu là un matin dans cette télévision il s'appelle Binzi un truc comme ça et il vient dire ce type là il est dangereux vous avez déjà vu quelqu'un qui connait tout il fait des sujets sur tout nous on a été grand journaliste à Paris mais il faut le chasser d'ici et il a commencé à vouloir me détruire parce qu'il a au lieu de m'encourager c'était juste une parenthèse pour rigoler et après on est devenu de très bons amis alors enfin il avait peur de perdre son poste j'étais directeur et il avait peur je n'ai jamais été appelé à être un homme de titre je suis un homme de l'action et un jour j'ai croisé Michel Drucker qui est un grand homme de télévision je suis France 2 depuis près de 50 ans et il m'a amené voir dans son bureau il a tout il a été journaliste sportif il connait tout sur le Cameroun tout sur l'Afrique il a commencé par le sport le journaliste que vous voyez là vivement dimanche connait tout du football il m'a cité les 11 entrants camerounais au mondial de 82 Michel Drucker les Mbida Rantes l'NJR les Sissi les Sissi les Kundé je regardais je me dis mais ce n'est pas possible vous il me dit on ne mesure jamais la somme du savoir d'un homme surtout par les apparences et c'est le moins diplômé de France Télévisions mais quand vous entrez dans son bureau il n'a aucun titre il a juste marqué sur son nom Michel Drucker à côté du PDG les DG les Sissi lui c'est son nom Michel Drucker MD c'est tout donc pour dire que nous sommes juste ce que nous avons dans la tête et ce que nous devons avoir va ressortir mes chers frères et soeurs je suis en train de vous parler du football de la France j'ai fait une entorse sur la démocratie sur l'Afrique sur les médias et je reviens sur le match avec une cohérence parfaite là c'est le docteur qui parle ne vous inquiétez pas on a appris aux Africains de se cacher quand ils sont forts de disparaître d'avoir honte vous avez déjà vu quelqu'un qui est fort se cacher ouf dans ce monde vous avez déjà vu un génie qu'on écrase ouf dans ce monde le développement donc c'est faire la fabrique des génies et leur permettre d'exploser et leur permettre d'avancer si vous êtes un génie et qu'il vous manque l'argent ça veut dire qu'on veut vous tuer ici on finance si vous êtes un génie et qu'il vous manque la tribune le musèlement ça veut dire qu'on veut vous tuer les pays qui se développent c'est les pays où on laisse éclore le génie donc je reviens sur le mot d'hier donc la France mentalement ne peut pas affronter l'Allemagne qu'est-ce qu'elle fait elle prend un entraîneur allemand pour lui donner à cette France-là à ce PSG le mental de l'universel la force du djaman le djaman tax force politique économique scientifique est là de y prendre tout cher maintenant Tuchel a amené dans cette équipe les Draxler il a amené Tchopo Mottin il a pris ses gardes allemands pour donner à la France la niac et c'est pour ça que vous voyez quand Tchopo Mottin entre même à la 89ème minute il marque il sauve c'est l'esprit allemand ne jamais baisser les bras on n'a pas su exploiter cet enfant au Cameroun tu ne peux pas jouer avec les bras cassés tu arrives il y a le tribalisme il y a la pauvreté la misère bref donc même quand la France a donc pris l'esprit allemand ils veulent maintenant affronter l'Allemagne mais ils ne peuvent pas entre la photocopie et l'original il n'y a pas photo hein tous les gens qui me suivent le plus photo là donc il faut savoir que la France donc un elle cherche à prendre l'argent le capital qui vient des arabes deux elle prend un allemand pour entraîner le club trois elle prend le Brésil pour amener la touche le geste le génie quatre elle prend le métissage de Kylian Mbappé la force du Cameroun l'Afrique ne doit pas exister on prend on dilue on mélange et c'est ça qui a permis au PSG déjà d'arriver en finale il faut saluer ce parcours donc dans la vie quand vous voulez progresser vous êtes obligés de prendre à gauche à droite de choisir de sélectionner de faire un mix vous savez j'ai des enfants qui sont en train de grandir et qui jouent au foot et mes propres enfants évoluent dans un environnement très français dans la France des campagnes là en Normandie et l'entourage de leur entourage veut me présenter comme un venteur c'est même en France la France a pris tous les mauvais côtés elle a vendu aux Africains l'Afrique a récupéré tout ce qu'il y a de négatif en France pour amener et croire que c'est le développement alors que c'est la pauvreté on a fait un concours de sous-développement en Afrique c'est pour ça que les gens vont comprendre plus tard et me donner raison quand je dis que quand vous êtes dans un pays par exemple comme la Côte d'Ivoire ne tuez pas Ouattara après les débats politiques je suis très aguerri on peut passer une journée là-dessus je vous prouverai que j'ai raison mais ne tuez pas des gens comme Ouattara parce qu'il est le mauvais Africain un gars comme Ouattara n'est pas l'Africain que vous vous aimez c'est un Africain qui est européanisé qui aime le progrès qui va vers le travail comme il met les Ivoyens au travail si les Ivoyens ne veulent pas donnez-nous-le vendez-le au Gabon donnez Ouattara au Cameroun il n'aura pas besoin de six mots allez voir en Côte d'Ivoire chers frères et sœurs allez voir laissez la haine laissez les humeurs laissez Lydia Aristine Zich dit mes mains sont asséchées ma fille la critique là est facile j'ai une peau de crocodile j'ai mis de la crème et les gens s'occupent de moi achète donc une crème fabrique donc une crème en tant qu'Africaine ou contacte-moi une box je t'aide à monter un produit qui n'assèche pas les mains parce que la peau noire est une peau de Dieu qui absorbe beaucoup et qui rejette beaucoup je viens de mettre de la crème entre mes mains mais ça a disparu ça veut dire qu'il y a un problème au lieu de me critiquer trouve donc la solution et enrichis-toi de la faille moi je viens de mettre l'huile dans mes mains ça s'est asséché c'est ma peau j'ai une peau très sèche il faut que tu aies hydraté peut-être qu'il faut que je mange j'ai pas déjeuné il y a tout ça donc vous avez raison je prends votre remarque mais vous devez me faire la remarque trouver l'opportunité qu'il y a dans mes mains asséchées et mes mains sont asséchées de connaissances mon corps souffre je mets mon corps à l'épreuve parce que je veux réussir je me prive de beaucoup de choses de manger trop de dormir trop de danser trop de trop rire le trop tue crée une crème qui va combler notre vie c'est ça le problème les gens profitent même du covid pour s'enrichir petite parenthèse la Chine le chinois virus là le covid que vous nous dites aujourd'hui c'est les blancs qui marchent avec les masques comme les chiens partout maintenant n'est-ce pas au début c'était coronavirus vous avez vu les chinois pleurer on a même fermé le restaurant on les a sabotés vous avez vu un chinois pleurer qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont rentrés ils se sont refermés comme une huître chaque fois qu'un grand pays est en danger il se referme il réfléchit il va chercher dans ses tripes l'élément qui va le libérer même vous-même quand vous êtes malade quand vous n'êtes pas bien fermez les volets bloquez le corps c'est ce qu'on appelle le jeûne séquentiel épuirez l'intestin dormez réfléchissez videz-vous et vous allez renaître donc je suis à ces phases de ma vie où je me suis fait très mal parce que j'ai eu très mal mal des autres mal de l'entourage mal des mots comme celui-ci mal des intrigues mal de la méchanceté je me suis remis j'ai recherché au fond de moi et aujourd'hui qui vend les masques au monde entier à 7 milliards d'individus c'est les chinois au début le covid est venu les assassiner au début on voulait détruire la chine les états-unis en premier ils voulaient détruire la chine parce qu'il y a une guerre commerciale le monde ne peut pas permettre que les autres se développent le monde qui possède n'aime pas que les autres donc les africains qui pleurent cherchent les pleurs les cési personne ne va jamais venir vous développer entrez avec les armes à Bamako entrez avec ces-ci tant que c'est vous qui achetez leurs armes tous les armes qu'on voit là à Bamako c'est fabriqué par un africain ça a été acheté non chez qui donc si vous voulez garder vos armes même pendant mille ans vous payez non et vous enrichissez qui ? celui qui fabrique c'est pas ça il est donc temps ce qui nous manque c'est le coaching ce qui nous manque c'est la parole donnée c'est les enseignements c'est les guides les diplômes qu'on est venu porter ici ne nous servent à rien si ce n'est pas pour développer nos pays c'est pour ça que les blancs se moquent de nous donc regardez à partir du Covid comment on s'est servi du Covid pour créer de l'intelligence la richesse l'argent il faut savoir que c'est pendant les crises mondiales qu'il y a eu émergence les gens s'enrichissent pendant les crises c'est pendant la crise qu'il y a le développement c'est pour ça qu'on dit la révolution scientifique et technique c'est quand il y a crise politique c'est pour ça que je ne comprends pas l'Afrique il y a crise en Afrique mais il n'y a pas de révolution il n'y a pas de développement c'est qu'il y a la crise qu'on se développe mes chers internautes c'est pendant qu'il y a la crise c'est quand il y a la pauvreté extrême qu'il y a quelque chose qui vient qu'est-ce qui a fabriqué Nganou ? c'est la misère qu'est-ce qui a fabriqué Yannick Noah ? c'est la misère l'abandon qu'est-ce qui a fabriqué le père de Kylian Mbappé ? c'est la soif d'être reconnu en France on lui a refusé les papiers où il a été rejeté où il a été rejeté aussi dans son pays mais pourquoi vous êtes en souffrance ? pourquoi vous misérez ? et pourquoi il n'y a pas de révolution ? pourquoi vous n'avancez pas ? l'homme au même asséché vous a merdé un peu ce matin donc imaginez si c'était le cerveau qui était asséché ce n'est que les mains encore que c'est parce que vous ne voyez pas bien en réalité mes mains sont les mains de quelqu'un qui fait 50 pompes tous les matins mes mains ne sont pas asséchées ma chère soeur je ne me justifie pas mais regardez bien en réalité j'ai fait un exercice et tous les matins je m'arrange à faire et ça me c'est pour ma santé que je me fais du mal bon bref passons ce que je voulais dire vous avez réussi à me déstabiliser évidemment comme toujours alors on parlait on parlait de quoi ? on parlait de quoi ? de la force à le monde c'est ça ? on parlait de quoi ? c'est pour ça qu'il nous faut on est en train de travailler je suis en train d'énormément travailler avec mon frère pour qu'on soit très bien installé comprenez je ne sais plus de quoi je parlais on revenait sur le match donc vous avez deux stylos là remarquez qu'il y a un quand même qui est plus costaud qu'un autre mais les deux ont la même couleur c'est les blancs non ? et les deux blancs ils sont tellement forts qu'ils dirigent le monde en dirigeant l'Europe la France donc constatant ses failles pour affronter le toit du monde dont l'Allemagne se permet de combler les vides avec un l'argent qui vient d'ailleurs du cas des Arabes de l'entraîneur qui vient de l'Allemagne pour donner quoi ? l'esprit allemand mais quand donc la France affronte l'Allemagne le créateur du fighting spirit mondial quand l'Allemagne affronte donc quand la France affronte donc l'Allemagne même si vous faites les rêves les plus fous vous croyez que même comme la France a Neymar Mbappé la France avait les meilleurs joueurs du monde mais est-ce qu'ils avaient le mental ? les Allemands ne font pas trop de micmac les Allemands c'est la force mentale qui commande l'autorité qui commande la ferveur un sentiment de puissance extrême et c'est ce sentiment là qu'on appelle le développement parce que les gars sont sûrs ils travaillent sainement la première action de ce match hier j'ai dit à tous les enfants qui m'accompagnaient tous mes jeunes frères que l'Allemagne ne perd pas leur avance qui s'appelle le Mbandozki ou le Mbandozki je ne sais pas depuis quand le Mbandozki bon mais donc l'amorti premier geste technique de l'avant-centre du Bayern il amorti le ballon il amorti de deux tournées il se retourne il frappe au but la France a fait dix actions pour tirer au but les jonglas de Neymar l'Allemagne première action premier tir et vous savez quoi c'est ça qu'on doit apprendre à nos enfants à nos femmes à nos jeunes en Afrique quand tu veux te développer tu choisis le but tu vises le but l'objectif regarder l'énergie qu'on dépense en Afrique les bagarres les guerres la politique le bavardage les diplômes l'université les docteurs la télé c'est fatiguant notre but c'est quoi être esclave des autres ou se libérer notre but sur terre quand on a un continent le plus riche du monde avec des enfants les plus beaux les plus travailleurs les plus musclés notre but c'est de venir être des esclaves de ceux qui réfléchissent juste parce qu'ils ont des stylos ou c'est parce que nous on ne veut pas avancer on n'a pas de but en Afrique on se lève le matin même les hauts cadres ils arrivent au bureau si vous êtes au Cameroun remarquez c'est maintenant qu'un ministre est en train d'arriver au bureau il était 11h les plus heureux les plus nerveux arrivent souvent à 14h et ils repartent à 16h quand ils ont fait venir des étudiantes dans le secrétariat pour s'assouvir les plaisirs les allemands repartent la route même quand il pleut les ponts donnés par les allemands au Cameroun n'ont jamais été refaits ils résistent allez voir le pont sur la Sanaga Edea allez voir le pont sur la Lokundi le pont sur la Lokundi quand vous allez sur la route de Kribi comme vous n'êtes pas cultivé vous entrez à Fifinda il y a un pont là qui a été bombardé 167 fois par l'aviation française pendant la première guerre mondiale ce pont n'a jamais pu être détruit on n'a jamais vu ça dans le monde 167 fois le pont est encore là à 30 km de Kribi sur l'Axe Lourde Edea qui dit demandez le pont de la Lokundi et arrêtez-vous là faites des photos il y a même encore des impacts ce pont n'a jamais bougé c'est ça la force allemande c'est à dire une conviction que quoi qu'il arrive on va gagner et c'est ce mental là qu'on nous a retiré pour nous imposer le mental du fromage du vin des bureaucrates des fonctionnaires jusqu'à nos présidents qui sont des parfaites répliques de ce qui ne peut pas exister dans un pays développé le management qu'on a chez nous est tellement sauvage et barbare que vous avez une Afrique qui est restée au 14ème siècle et vous avez une jeunesse qui a les connexions internet cette jeunesse veut s'exprimer mais on lui impose une manière de vivre et de voir du siècle passé il y a un problème de management et pour bâtir cette conscience républicaine il faut donc qu'on ait du temps de mettre des leaders pas des bobos diouf pas des joufflus pas des petits tintins qui savent haranguer les foules qui jouent le malin qui croient faire de la politique c'est les monsieur Jourdain de la politique en Afrique il faut des observateurs de la vie des chirurgiens de la précision des fous du travail Serge Allah pour ceux qui veulent le livre pas trop de questions vous m'écrivez une box à mon livre un de mes livres j'en ai écrit 10 je suis en train de finaliser le 11ème si Dieu me prête vie je vais écrire 100 qui est internet ou pas il y aura toujours le livre l'odeur du livre quand vous lisez vous êtes libre de vous déconnecter pour ceux qui n'aiment pas lire un pays sans projet ambitieux est un pays faible et pauvre il faut être capable de mettre son niveau d'exigence à la hauteur de ses rêves il faut anticiper sur les projets qui auront un impact sur les générations futures brider les cerveaux c'est le plus grand crime de notre société aujourd'hui nous avons tué le génie créateur en nous nous avons culpabilisé ceux qui osent lever la tête car dans aucun pays dans aucun pays africain aucune tête ne doit déborder seul le roi a le droit de se la faire pousser la moustache si tu veux vivre tranquille au pays fais le mort et si tu ne veux pas mourir ne montre pas que tu vis que tu as réussi que tu es intelligent que tu es riche que tu es beau que tu es heureux nous avons créé la plus grande usine de malheur au monde dans cette contrée il ne fait pas bon de s'affirmer tu pourrais irriter le grand manutou et ses sbires s'affirmer c'est prendre ses responsabilités s'affirmer c'est prendre ses responsabilités prendre ses responsabilités c'est répondre respondérer prendre les devants et surtout les initiatives c'est taper la main sur la poitrine voilà dans une afrique qui ne tape pas la main sur la poitrine c'est la page 46 du chapitre un peuple médiocre c'est dans votre livre dans ce best-seller mes frères et soeurs je n'aime pas faire des longs discours des directs qui n'en finissent pas où on se redit où on tâtonne où on ne sait plus quoi on fait du remplissage j'aimerais dire à l'Afrique à la jeunesse quand on regarde le match par exemple d'hier pour ceux qui ont eu le temps n'ayez pas honte d'être fort n'ayez pas honte d'aller vers l'effort n'ayez pas honte d'affirmer votre fermeté votre supériorité s'il le faut pour exister car exister c'est résister nous ne résistons pas nous ne bagarrons pas nous avons cédé notre dignité le monde que vous voyez là n'est pas un monde de tel est mon ennemi nous on est tel la finalité c'est que que vous soyez français ou allemand le but c'est d'aller vers l'universel d'aller prendre de ne pas avoir honte nous tous qui sommes ici nous devenons allemands français belges américains canadiens les suisses vendent même leur nationalité mais en réalité dans ces pays là vous allez trouver aucun aucun nombre de souche qui va revendiquer l'appartenance de son pays pour son pays et contre les autres c'est la force de l'élévation de la pensée qui a construit l'Europe il n'y a pas de tribalisme il n'y a pas de guerre il y a des partenaires même les états unis qui sont en guerre contre la chine achètent les masques chinois c'est le business qui unit les hommes l'allemagne donc a pris un petit français pour battre une équipe française la France a pris un entraîneur allemand pour résister face à l'allemagne les brésiliens sont venus les français les canadiens et tout ça il y a même un canadien qui est défenseur chez les allemands il y a des camerounais qui sont dans l'équipe de France mais tout ça c'est la France qui gagne et dans nos pays dont le malheur c'est que oh Ouattara est étranger oh les américains ne doivent pas être présidents oh tel groupe n'est pas camerounais oh ce n'est pas un bon ivoirien oh tel n'est pas un vrai gabonais nous les vrais gabonais un autre n'est pas un congolais ou tel toi ne viens pas parler nos choses d'ivoirien alors je ne sais pas d'où ça sort et nous parlons le monde nous écoute nous parlons les gens sont étonnés qu'il y a encore des sauvages des gens qui réfléchissent comme ça en 2020 là où un pays est comme une équipe qui veut gagner la Champions League là où aujourd'hui c'est la course à la compétition ce n'est même pas la compétition c'est la compétitivité le match de foot là nous sert juste d'exemple sur la vie la vie humaine aujourd'hui est devenue la course à l'armement à l'intelligence aux neurones à la neurosciences au biomimiotisme à la domotique à celui qui possède la connaissance il dominera le monde peu importe en France si vous êtes des Maliens naturalisés ou des Sénégalais est-ce que la France peut avoir 100 millions d'habitants j'ai vu dans un projet de l'Elysée la France veut 100 millions d'habitants d'ici 2040 ils veulent parce qu'ils ont fait des statistiques s'ils n'ont pas 100 millions d'habitants ils vont régresser au moins à la 30ème puissance parce que c'est l'homme qui fait la richesse qu'ils soient noirs, blancs ou jaunes c'est comme ça que la république française a été conçue maintenant il y a des dérives il y a toujours un petit fou il y a toujours le peine quelque part mais ces gens on ne leur donne pas d'espace alors nous dans nos pays on n'a même pas encore le temps de naître on n'a même pas encore le temps d'exister qu'on commence à enrichir les autres pays de nos enfants ils sont il y a à l'heure actuelle au moins 150 000 jeunes camerounais dans le désert un pays de 20 millions d'habitants a plus de 300 000 jeunes qui errent dans le désert il y a au moins 400 000 jeunes africains un million de jeunes noirs dans les frontières entre Tamar ancêtre entre Tizouzou Alger ils se cachent là le Maroc ils veulent traverser ils traversent pour aller où personne ne pourra jamais répondre ils traversent pourquoi on ne peut pas répondre mais une chose est sûre le système fait qu'on les appellent ici pour atteindre les 100 millions même indirectement l'Italie n'a plus de population un enfant aujourd'hui qui naît à 1000 euros sa mère à 1000 euros ils n'ont pas la population est vieillissante l'Allemagne dont je vous parle là personne ne sait que l'Allemagne a 80 millions d'habitants et l'Allemagne au plus et l'Allemagne est plus petite que le Cameroun le Cameroun on a 475 000 km² mais on n'est même pas 20 millions ou 30 je veux que les africains réfléchissent parce que quand les intellectuels vos petits politiciens là viennent dire la population les blancs on est trop nombreux il faut vacciner je rigole on est deux fois presque plus puissant plus grande que l'Allemagne la première puissance européenne et on a trois fois moins de population et on ne peut pas être riche et dans ces petits là tu ne peux pas travailler tu ne peux pas exploiter le terrain tu ne peux pas on dit toi tu viens de là-bas l'autre vient du nord nous les gens d'ici vous les gens de là-bas vous n'êtes même pas nombreux pour occuper un pays et conséquence vous laissez la porte au prédateur à ceux qui arrivent à ceux qui achètent à la France qui vient dominer avec ses outils mécaniques scientifiques techniques ésotériques parce qu'il y a la puissance spirituelle dans la domination de quelqu'un même la manière de vous saluer vous met à terre la manière de vous embrasser vous étouffe et on ne permet même pas l'éclosion de cette conscience vous savez hier j'étais avec ces enfants déjà un on était une dizaine sur la table personne n'a pu me donner mon âge ces enfants ont 23 ans 24 ans ils font des doctorats ils croyaient que j'étais leur égale ils ne pouvaient pas savoir que je pouvais les accoucher tous je peux avoir un enfant de 30 ans bien sûr quand je leur ai donné mon âge personne personne n'a pu donner mon âge beaucoup paraissaient plus vieux que moi et on a fini de regarder le match puisqu'on avait payé on a amené le service pour manger mais il était plus de 23 heures j'ai pris mon ticket je leur ai donné oh mais le gros frère il faut manger je dis non je ne peux pas manger là on bascule maintenant dans l'hygiène de vie ah mais il est 23 heures je ne peux pas manger mes petits frères je vais vous laisser sur ce vous avez de l'énergie vous êtes musclé vous êtes fort vivez vous comprendrez plus tard mais moi je ne peux plus deuxième chose ces enfants étaient en master et ils m'ont dit un truc qui m'a choqué deux noirs en licence en France et ils sont où ? ils sont à Sergi là ils font un master en bâtiment en directeur de travaux deux en licence deux en master et zéro en doctorat parce qu'ils ne veulent pas continuer j'ai regardé les statistiques dans les grandes écoles j'ai dit mais ça c'était à notre époque où on était les seuls même aujourd'hui nos enfants sont où donc ? pourquoi ils disparaissent ? on ne les voit plus quand on parle à la licence même en France où l'école est gratuite en job où tu peux fréquenter jusqu'à la tête explose quand on élève le niveau on ne voit plus parfois c'est les gens qui viennent même d'Afrique qui se battent là à soutenir un master un doctorat nos enfants nés ici sont où ? ils sont dans les B&P commerce BTS Bac Pro vente des choses là-bas je ne minimise pas mais je dis qu'on a la chance de naître dans ces pays-ci pour avoir le pouvoir demain de sauver l'Afrique demain il faut se rire au top de l'intelligence ici partout où vous êtes c'est un message à la jeunesse africaine qui en Europe qui est née ici qui se croit même plus blanche que blanche qui est snobinard face à l'Afrique qui croule je voulais lancer aussi ce message au dirigeant africain de prendre la mesure de l'histoire arrêter de punir la génération d'Africains qui ne veut que vivre et chez elle sans se faire insulter tant qu'on n'a pas conçu nos pays comme le Real de Madrid comme le Bayern de Madrid comme le PSG on ne pourra jamais se développer parce que tous ces pays-là se servent de football pour nous montrer ce qu'on appelle le management tous ces intelligences-là nous présentent à la face du monde la beauté le talent quand on a un talent on ne le tue pas on le protège qu'on soit d'accord ou pas quand je suis allé en Guinée-Équatoriale le président Obianguema qui est vivant m'a attrapé par la main comme son égal pendant plus d'une heure il me dit quand on a le talent on reste en Guinée un chef d'état et je ne suis pas suppris par l'évolution de la Guinée-Équatoriale des améliorations à faire mais le conditionnement le respect de l'humain la démocratie mais sur le plan de la compréhension matérielle de la vie ils sont très en avance quand je regarde la Côte d'Ivoire quoi qu'on dise qu'on ne cède pour le chantage de TF1 de TV5 le blanc aime quand les noirs bagagrent sa satisfaction c'est venir en sépareur de bagarres en grands frères on prend tout l'Africain comme un petit frère il faut qu'il fasse des erreurs l'erreur à commettre dans nos pays c'est d'engager des rituels de guerre qui nous ramènent en arrière c'est pour ça que je peux me permettre de saluer un pays comme la Côte d'Ivoire qui est conçu à la base comme une multinationale comme le PSG le président Oufouette a fait venir un très grand joueur il le met là il fait venir les enseignants camerounais les étudiants poémis j'ai un oncle qui a enseigné à l'université à Abidjan tous les enseignants étaient camerounais la musique et tout maintenant qu'ils veulent se développer et que le pays est en train de prendre forme parce que les libanais amènent de l'argent les maliens les centrafricains les congolais amènent la musique le style les rues d'Abidjan sont colorées sont vives 40 000 français y vivent les allemands tout le monde vient et là l'idée des petits hommes politiques c'est remettez-nous notre Côte d'Ivoire la même idée est proposée au Cameroun en ce moment je suis fier d'un Cameroun qui a vu naître l'idée du panafricanisme en réalité tous ces gens-là même quand ils venaient étudier en France c'était pour rentrer au Cameroun et ouvrir les portes du Cameroun pour que s'installe pour que Total vienne pour que Alucam Péchine pour que le centrafricain le tchadien au Cameroun jusqu'à l'heure actuelle on ne sait pas qui est malien centrafricain sénégalais on ne connaît pas dès qu'on voit un malien sénégalais on dit c'est les wadjou on fait l'amalgame en réalité c'est un désir de vivre ensemble on ne doit pas s'attarder sur qui nous sommes et d'où nous venons c'est vers où nous allons aucun peuple ne peut se développer donc avec les idées de l'autarcisme et de la petitesse dont je salue les petits qui sont très heureux d'être petits mais ne nous empêchez pas de rêver et de voir grand mettez je viens d'évacuer de ma page un type qui dit vous parlez de tout et de rien vous le dites effectivement vous avez raison c'est très facile de parler à un universitaire à un érudit comme moi de cette manière à un écrivain vous personne ne vous connaît et c'est ça qui vous fait mal et vous êtes incapables de parler de tout et de rien aussi parler de tout et de rien c'est le début de l'intelligence parce que le monde ne s'arrête pas le monde n'est pas figé c'est en parlant de tout et de rien c'est ce tâtonnement là qu'on appelle la maïétique l'art d'accoucher c'est en parlant de ce tout et de rien là qu'on retient l'idée essentielle si je fais deux heures de direct et que vous retenez deux phrases ça veut dire vous avez retenu l'essentiel et je m'arrange en maître de la rhétorique de faire deux heures où vous gardez 90% de ce que j'ai dit est-ce que vous savez que partout où je marche je croise des gens même à Paris qui me montrent des livres des cahiers où ils écrivent tout ce que j'ai dit des gens ont un des écrits de mes notes au moins 200 pages dont je ne peux pas parler de tout et de rien sauf pour le saut et je ne sais pas comment par quelle alchimie Zoukab a fait que la démocratie fasse que tout le monde puisse se retrouver facilement sur un direct et dire du n'importe quoi c'est très dur d'amener la réflexion de mener même la réflexion sinon on serait développé en Afrique tout ce qui nous manque c'est la cohérence c'est l'agencement des idées pour que ce soit pratique si je vous dis de fabriquer un stylo personne ne sait j'amène un stylo à Polytech à Yaoundé je dis fabriquez-moi ça avant midi personne ne sait je prends le même stylo je jette dans une université en Corée du Nord je dis je veux ça avant midi en 5 minutes les enfants vont démonter tac tac voir les composants l'agencement et tout ils vont essayer de mouler aujourd'hui à une imprimante 3D ils vont me donner ça c'est tout c'est pas qu'on est idiot c'est pas qu'on est faible mais c'est parce que pendant qu'on se met à vouloir même poser l'idée il y a tout un frère qui vient déjà te tacler là car dis donc donc la perturbation ça s'appelle l'autodiscipline la discipline et cette discipline ne s'obtient que par l'écriture la lecture la méditation la prière le rêve je viens de vous prendre la preuve il y a quelqu'un qui vient d'écrire il y a des gens qui se baladent là ils ne veulent même pas écouter dire qu'il y a un kit là mais ce kit là ce petit zèle du pauvre nous a détruit l'Afrique a détruit le Cameroun ce petit zèle de l'ignorant ne peut même pas permettre qu'on avance soyez grand rêvez ne cédez pas parce que quelqu'un a ses humeurs vous mettez Akeva 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 trois fois et vous partagez j'ai une conférence que je fais le 26 septembre pour la rentrée ceux qui veulent participer écrivez-moi et prénormes votables ça sera au Fouquet Barrière sur les Champs-Elysées très sélect ouvert à tous mais sélect et ceux qui veulent intégrer l'académie de la vie augmentée Akeva les portes sont ouvertes contactez-nous contactez-moi contactez l'équipe le président je suis le fondateur et Akeva Bank c'est notre banque pour l'épargne pour nos petits problèmes n'attendez pas les Pakistanais donc mettez vos 10 francs dans Akeva Bank et prenez aussi on vous soutient on vous aide vous voulez qu'on ait l'autorisation de qui la banque est en train de marcher très bien la confiance le capital confiance l'Afrique n'a pas besoin d'argent l'Afrique a besoin du capital de confiance le capital confiance la confiance nous manque un chinois ne va rarement jamais insulter un autre chinois en public même à supposer qu'il dise des bêtises même les français n'ont jamais bagarré au Cameroun vous ne verrez jamais les européens se bagarrer pour vous c'était ça la conférence de Berlin c'est-à-dire j'entre en Afrique je prends les territoires là où je trouve une autre force je m'arrête c'est comme ça que le Soudan est né donc le gars part de là-bas l'autre part de là ils se croisent ils arrêtent là ils divisent le pays même en deux la Gambie c'est des Gambies hein vous voulez toujours qu'on refasse l'histoire tous les pays africains sont des le Ghana et la Côte d'Ivoire c'est la Gold Coast c'est un même pays on divise les Anglais prennent leur part apprenez à travailler à vous souder donc pour le 26 septembre à Paris on sera complet appelé réservé pour ceux qui veulent le best-seller écrivez-moi c'est pas le livre qu'on avance les débats sur les petites personnes ne sont pas intéressants aimez-vous aimez vos frères et soeurs récréer une famille vraiment avec ceux qui vous aiment ne perdez pas le temps avec ceux qui vous combattent c'est leur rôle ils doivent plutôt vous rendre plus forts et plus intelligents au moment où d'arrêter ce direct j'ai envie de continuer parce que je sens que vous êtes là mais il faut aussi savoir s'arrêter en toute chose je vous aime Akeva 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 c'était le guide M.P.P. Merci Albi Sok M.P.P. Au revoir Merci Ah là là